C'est dans cette maison, aux fenêtres et portes fermées, que le drame a eu lieu. Le balisage, comme seul rappel de la scène violente qui s'est déroulée ce samedi. Une femme de 69 ans a été retrouvée morte, poignardée. Les gendarmes dépêchés sur place ont retrouvé à ses côtés son mari, gravement blessé. L'homme de 74 ans qui aurait tenté de mettre fin à ses jours est actuellement hospitalisé au CHU de Caen. D'après les premiers éléments de l'enquête, le septuagénaire aurait déclaré avoir tué son épouse à coups de couteau. Dans la petite commune tranquille de Baron-sur-Rodon, c'est l'incompréhension. Je suis tombé des nus, ce n'est pas possible. Un Baron-sur-Rodon, et surtout ce couple-là, je ne m'attendais pas du tout. La victime, une ancienne secrétaire, était très appréciée dans le village. Et le couple, installé là depuis 20 ans, semblait discret, sans histoire. Très investi dans la vie de la commune, l'époux était aussi un ancien conseiller municipal. C'est des personnes que l'on rencontrait souvent, que ce soit le mari ou la femme. Elles venaient souvent à la bibliothèque de Baron. Lui était impliqué aussi dans la vie communale, quelqu'un qui était passionné de photos. Donc les gens impliqués dans la vie locale. Et moi, je n'ai pas du tout aucun élément qu'aurait pu présager qu'il y ait des tensions ou des difficultés particulières. Le voisinage rencontré ce matin évoque pourtant des tensions dans le couple. Le procureur veut rester prudent. Tant que le mari ne sera pas entendu, il n'écarte aucune hypothèse sur les circonstances exactes du drame.